Zinedine Zidane n'a pas été tendre avec les supporters marseillais. Mardi, il n'avait pas hésité à poster une photo de lui à l'aéroport, valise à la main. « Let's go ! » avait-il écrit. De quoi suffire à faire fantasmer de nombreux fans olympiens qu'il imaginaient déjà débarquer à l'Olympique de Marseille pour succéder à Marcelino. Finalement, plutôt que Zizou, c'est Gennaro Gattuso qui s'est installé sur le banc des ciels et blancs, et le ballon d'or s'est quant à lui envolé pour Miami. Arrivé sous la pluie en Floride. L'ancien madrilène était, mercredi, dans les tribunes du Lockhart Stadium pour assister à la finale de l'US Open Cup entre l'Inter-Miami et le Houston Dynamo. Et si, privé de Lionel Messi. Blessé, la formation floridienne s'est inclinée 1 à 2, la soirée a donné lieu à une photo de légende. Zinedine Zidane a en effet pris la pause aux côtés de David Beckham. Son ancien coéquipier au Real Madrid et grand patron de l'Inter-Miami, et Lionel Messi. Le technicien tricolore a également pu se rendre sur la pelouse discuter avec certains membres du staff avant d'assister en loge à la rencontre. Les tribunes étaient d'ailleurs bien garnies puisqu'outre Zinedine Zidane et Lionel Messi, réduit au rang de simples spectateurs en raison d'une fatigue musculaire, James Harden. Le meneur de la franchise NBA de Philadelphie, et Gianni Infantino, le président de la FIFA, était également présent.